Musique Nous travaillons sur tout ce qui est matrice biologique dans le traitement des eaux. Donc on va travailler à essayer de caractériser, de comprendre ce qui se passe dans un procédé de traitement des eaux. Que ce soit une station d'épuration, que ce soit n'importe quel traitement des eaux, type de traitement des eaux. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Donc on va aller travailler au niveau microbiologique, au niveau biochimique. Qu'est-ce qui se passe dans une station d'épuration par exemple, une boue de station d'épuration. Comment elle fonctionne. Comment on peut faire en sorte qu'elle fonctionne mieux, plus efficacement, de manière plus pertinente. Et de manière à ce qu'il y ait moins de boue qui soit généré par exemple. Musique Aujourd'hui ça pose un réel problème sociétal. Qu'est-ce qu'on fait des boues de station d'épuration ? Il faut trouver des voies alternatives de valorisation. Donc soit on charge des voies de valorisation, soit on essaie de réduire à la source, je dirais, la production de ces boues. Donc dans le domaine de traitement des eaux, il y a aussi tout le problème d'encrassement des canalisations. Par des systèmes microbiens qui forment ce qu'on appelle des biofilms. Donc dans ces biofilms, il y a certains biofilms qui sont bénéfiques dans la nature. Ces biofilms là, nous, on travaille plus sur les biofilms indésirables qui viennent boucher les canalisations, encrasser certains procédés industriels qui posent parfois de réels problèmes au niveau du fonctionnement des machines. Et donc certains industriels ont vraiment du mal à lutter contre ces biofilms, sauf en utilisant des quantités de produits chimiques astronomiques qui aujourd'hui au niveau réglementation deviennent de plus en plus interdits ou en tout cas limités. Donc nous, on a développé aussi des approches nouvelles qui vont utiliser des outils biologiques non toxiques pour réduire la formation de ces biofilms aussi. Nous, on est effectivement assez près des problématiques industrielles parce qu'aussi on utilise, en tout cas on travaille en collaboration avec des industriels qui financent aussi cette recherche parce que, bon, dans un laboratoire, on a aussi besoin d'argent et l'argent, il faut aller le chercher soit auprès des agences. On travaille avec l'Agence nationale de la recherche qui finance certains projets de recherche mais aussi des industriels qui ont besoin qu'on réponde à une de leurs problématiques. Donc c'est vrai que nous, on travaille de ce côté-là de manière assez proche de la problématique industrielle. Mais, bon, moi, mon avis sur la question de la recherche fondamentale, recherche appliquée, on utilise souvent ces termes-là. Et pour moi, une recherche fondamentale, de toute façon, il y a toujours une application concrète et utile dans la société.